Bon les amis, nouvelle vidéo sur Fortnite, nous allons pas tourner autour du pot 4 milliards d'années L'écran d'accueil de la semaine 7 a fuité, du coup nous savons enfin l'identité du skin Super Production Là les gars c'est officiel, enfin c'est pas encore officiel mais ça va le devenir dans quelques jours Mais en tout cas, l'écran d'accueil officiel, qui le saura ? C'est compliqué à expliquer mais bon, comme il est pas encore sorti, il peut pas être officiel Mais bon, quoi qu'il arrive, il a fuité, du coup ça deviendra officiel Bref, vous m'avez compris, nous savons enfin l'identité du skin Super Production Et du coup la théorie qui disait que le skin Super Production était enfermé dans la capsule Qui était elle-même enfermée dans la météorite, et bien il s'avère que cette théorie est vraie Car il n'y a pas plus explicite que ce fameux écran d'accueil de la semaine 7 Nous voyons vraiment Super Production, vous pouvez remarquer surtout à sa tête A son oreille gauche, droite et surtout à l'avant aussi de la tête Vous voyez vraiment la démarcation qui était la silhouette de base mystère du skin Vraiment c'est officiel, c'est sûr que c'est le skin Super Production En plus ça colle exactement dans les temps où il va sortir, donc vraiment c'est sûr Là il n'y a pas de doute, mis à part son apparence Nous n'avons pas encore vraiment de renseignements sur lui Est-ce que c'est un gentil qui est venu aider les super héros pour battre Omega Est-ce que c'est un méchant qui est lui venu pour aider Omega Ça vraiment on ne sait pas, j'essaierai de vous en parler en vidéo si j'ai plus d'informations Mais c'est quand même assez épique, enfin nous savons enfin l'identité exacte du skin Super Production Et je trouve quand même qu'il a été bien amené, ça a été très bien pensé Il faut savoir quand même que dès le début de la saison 4 Fortnite avait déjà programmé tout ça, avait déjà scénarisé tout ça Donc vraiment gros gégé à eux De base je ne pensais pas du tout que le skin Super Production se cachait dans la météorite Je vous avais déjà fait une théorie, pour ma part je pensais que c'était une arme Mais bon apparemment il s'avère que c'est Super Production qui vient de sortir Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas très 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 fan du design Je trouve qu'il est un peu trop sobre, on va dire ça comme ça Pas assez, comment dire, je ne sais pas j'ai du mal à ne pas trouver le mot Mais pas assez extravagant on va dire en quelque sorte Par exemple le skin que j'ai maintenant, je ne dis pas que c'est mon skin préféré Mais je trouve qu'il est osé, il est un peu extravagant Alors que Super Production il reste très basique dans les couleurs Et très basique aussi dans le choix du style vestimentaire Ouh petite Scarache, ça c'est plutôt pas mal Mais on ne va quand même pas critiquer, je trouve quand même qu'il a du style Mais je vais être honnête, par exemple si le skin était disponible en boutique Ben je ne l'aurais pas acheté Bon après je n'achète pas beaucoup de skins non plus Mais c'est pour vous dire qu'il ne m'attire pas plus que ça Je m'attendais à un truc un peu plus épique Mais ça va, il reste quand même stylé Ça me fait un peu bizarre de vous faire cette vidéo Car c'est vraiment la fin de la fameuse story de la météorite Et de ce qui s'y cache Et je ne peux pas vous mentir, je tourne ça là en direct Mais je n'ai pas vraiment l'impression que c'est fini Je ne sais pas comment dire, c'est bizarre Je veux dire, j'ai fait tellement de vidéos Il y a tellement eu de théories autour de ça Que là me dire que c'est la dernière vidéo Qui va parler de l'ouverture de la météorite Ça me fait assez bizarre Mais bon je pense quand même qu'il y aura d'autres théories Qui vont arriver sur Fortnite Surtout je pense au niveau de la fusée A voir si Fortnite fait des mises à jour par rapport à cette fusée Qui est d'ailleurs juste à côté de moi Elle est vers là, ici là Dans tous les cas je vous tiendrai au courant J'entends un petit coffre Par contre c'était une game extrêmement pas ouf niveau gameplay Pour l'instant j'ai fait que loot Bon allez on se casse les gars c'est bon j'ai assez loot Attends on va quand même faire les dernières maisons là-bas Le petit, ah je peux me mettre full ça c'est cool Et après directement je vais chercher le fight Parce que là c'est pas intéressant du tout On va aussi essayer le petit top 1 Mais bon moi j'ai une Scarash J'ai 6 popos, j'ai un kit de soin, double pompe Vraiment j'ai tout ce qu'il me faut Ah il y a quelqu'un Il y a quelqu'un là Il est juste en bas de moi les gars Allez montre toi putain de ta race Ah les campeurs comme ça là Mais il est où ? Le mec il me rush et après il se cache Mais c'est trop chelou quoi Je sais pas, j'arrive pas à comprendre les mecs comme ça moi C'est quoi ton but ? Viens te battre Putain le jeu il est fait pour ça Mais dites pas qu'il s'est enfui Non quand même pas, non 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 j'y crois pas Je n'y crois pas Il est là, vous l'entendez ? J'ai essayé de le niquer au piège Mais bon ça a pas marché apparemment Je vais aller prendre la petite popo qui était là Donc d'abord je vois une petite popo Et ensuite je prends le bleuvage Putain ça s'appelle bleuvage ? Carrément je faisais qu'appeler ça popo magique moi La popo magique Par contre ça me fait un peu chier de laisser ça Ou ouais je vais peut-être le prendre à la place du kit de soin Écoutez les gars On va le prendre à la place du kit de soin Dans tous les cas je suis full vie Bon je suppose que les maisons là-bas ont été faites Je me casse, je me casse On part chercher du kill, on part rush Putain c'est rare que la zone se referme ici quoi Sur cette grosse montagne là Côté de Greasy Groove C'est assez rare J'aurais un sniper J'aurais déjà pris la hauteur Mais bon je sais pas si c'est intéressant là Que je prenne la hauteur maintenant Je pense que je vais plus contourner vers là Tranquillement Et aller voir ce qu'il se passe vers Greasy Groove En tout cas n'hésitez pas à me dire Ce que vous vous en pensez de ce skin de super production Est-ce qu'il est plus stylé que ce que vous pensez ? Est-ce qu'il est moins stylé ? Dites-moi tout ça dans les commentaires Votre avis m'intéresse En tout cas pour ma part comme je vous ai dit précédemment Sans plus quoi Sans plus voilà J'aime bien Mais voilà quoi Il serait dans la boutique Je l'aurais un peu ignoré Je sais pas comment dire C'est sans plus Je m'attendais à un truc un peu plus épique Peut-être aussi que c'est la communauté Qui a fait de ce skin un truc de ouf Après comme c'est un skin gratuit Qui est donné en bonus Fallait peut-être pas s'attendre aussi A un truc aussi énorme Mais bon la communauté comme la communauté YouTube A fait beaucoup de vidéos Beaucoup de vidéos théories sur ce skin Les gens ont un peu fait une légende Un peu on peut abuser la chose Alors qu'en réalité peut-être que Fortnite T'avais pas prévu autant d'engouement Autour de ce skin super production En même temps je m'attendais pas à un skin de ouf Surtout que c'est un skin gratuit Mais en revanche je suis assez curieux de voir sa place dans le scénario de Fortnite Qui est super production A quoi il sert Est-ce que c'est un gentil Est-ce que c'est un méchant Est-ce qu'il est venu pour aider Est-ce qu'il est venu pour niquer des darons Si on peut dire ça comme ça En langage ghetto Mais ça reste quand même une histoire assez mystérieuse On va pas se mentir Le mec est quand même arrivé A bord d'une capsule Enfermé dans une putain de météorite Donc au bout d'un moment De base il est assez badass C'est quoi ça ? C'est une tour là-bas là ? Ouais apparemment c'est une tour Qui est en train de se faire niquer je crois Je crois qu'il est en train de se faire attaquer le mec Bon allez on va se faire le petit colis Allez allez Dépêche-toi Vas-y 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 Parfait Ouh lance roquette Ça les gars C'est assez intéressant Vous savez quoi ? Je vais laisser le pompe bleue Je vais prendre tout simplement le roquette Parce que le pompe tactique bleue Je peux vous le dire Il me suffit largement Deux grosses popos Ou lance grenades Je vais garder les deux grosses popos les gars Moi les gars je me fais beaucoup toucher Donc je préfère avoir du soin avec moi Comme ça au moins je suis sûr De survivre Il ne reste plus que 5 mecs Ça se fight là-bas Dans tous les cas Si j'utilise les deux grosses popos Je peux directement retourner derrière Pour prendre le lance grenade Ça c'est pas un problème Faut juste que je garde la hauteur Tranquillement ici Par contre je me demande vraiment Où est-ce que la zone va se refermer ? Sur la montagne ou Ou vers le creux là-bas ? Je ne sais pas Le seul truc que je n'ai pas là vraiment C'est un sniper Ah il y a un mec aussi là-bas Vers sud-est Allez un petit topper Ça serait pas mal Je vais essayer d'assurer ça Je suis bien camouflé Derrière l'arbre et tout On va rester tranquillement ici On va attendre de savoir Où est-ce que la zone se referme J'aurais un petit sniper J'aurais tenté quelques petits trucs Mais là sincèrement Ça ne sert à rien Je vais juste me faire repérer pour rien Et ils vont me rush Ah il y a un mec là-bas Qui avait un jump apparemment Qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il va ? On le tente ou pas les gars ? On le tente ? Ah il avait un sniper J'ai touché une fois J'ai peur de descendre Et ensuite Me prendre Une balle Allez Je l'ai touché Ah le pauvre il se fait attaquer De deux côtés Rocket Ah il y a un mec là Oula Allez On se dépêche Ah il y a un mec Il y a un mec Oh non Putain C'était le dernier je crois Ah non il reste deux mecs Oh fait chier Dommage Une dernière balle de pompe Il était mort Pourtant j'ai construit en plus Oh J'ai enchéné les deux fights C'est ça qui m'a niqué Le mec il est arrivé juste après Le mec que je lui ai niqué Putain il me fallait un petit temps de repos là Oh un tout petit temps Ah dommage 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 Bah écoutez Ça signe la fin de cette vidéo En tout cas voilà Le skin Super production A été dévoilé officiellement Enfin pas officiellement Bientôt dans quelques jours Mais Voilà vous m'avez compris Ça a fuité et tout On sait C'est sûr C'est comme ça Ça va être ça C'est sûr C'est officiel Du coup n'hésitez pas A mettre le like Bien sûr Comme d'habitude Commentez aussi Comme je vous ai dit juste avant Dites moi ce que vous Vous en pensez de ce skin Je suis curieux de voir la vie des autres C'était Studio Coco Likez Commentez Et je vous dis à très bientôt Sur ma chaîne secondaire Studio Coco Live